Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous parlerons des philosophies de management et la raison et la foi. Les philosophies de management constituent des croyances et la loi du comportement organisationnel dicte que nos croyances conditionnent notre attitude et cette dernière génère nos comportements qui sont alignés à nos croyances. Sur la base de la loi du comportement organisationnel, par analogie on peut transposer cela à la raison et la foi. La raison qui est la rationalité et la réalité représentent les croyances et ce sont ces croyances qui dictent les contenus qu'on doit mettre dans la foi. De même, dans le management des organisations, ce sont les philosophies de management basées sur des croyances qui nourrissent les contenus de l'amélioration continue qui est la foi et qui engendre les comportements et les décisions alignées sur les croyances. Il est nécessaire de préciser qu'une croyance ou une philosophie de management est une construction sociale progressive au cours de l'histoire. Par exemple, les croyances industrielles et institutionnelles sont passées par un processus de construction sociale partant de la première révolution industrielle de 1750 à 1900, de la seconde révolution industrielle de 1900 à 2000, qui est le taylorisme basé sur la pensée linéaire, de la troisième révolution industrielle à partir de 2000, qui est l'agilité soutenue par une pensée systémique et la synergie de trois philosophies de management qui sont la théorie des contraintes, qui est un composant stratégique et le Lean et ses sigma, qui sont des composants tactiques. Et on est en plein quatrième révolution industrielle, qui est l'entreprise digitale. Étant donné que la croyance est une construction sociale progressive au cours d'histoire, la réalité de l'entreprise ou de l'institution d'aujourd'hui ne peut être construite par la grâce de Dieu, par la volonté divine ou par la philosophie de management réductionniste taylorien. Cela peut heurter le dogme qui dit que Dieu donne la foi à qui il veut et ne la donne pas à qui il veut. Étant donné qu'on ne peut dissocier le management des organisations du management de notre spiritualité, alors on peut se poser une question. Comment la foi se construit ? Et quel contenu mettons dans la foi, autrement dit dans l'amélioration continue ? La construction de la foi et de l'amélioration continue est un processus. Les contenus du process d'amélioration continue relatifs à la seconde révolution industrielle, le PDCA de Deming, n'est pas le même que le contenu de l'amélioration continue de la troisième révolution industrielle, le pougui de Goldberg. Avec le PDCA de Deming, le taux d'amélioration continue se réduit avec le temps, alors qu'avec le process d'amélioration continue de la théorie des contraintes, le taux d'amélioration continue croît avec le temps. Par analogie, le de la foi. On peut aussi dire que la foi islamique du temps de Mohamed, que le salut soit sur lui, n'a pas du tout le même contenu et les mêmes fonctions que la foi des musulmans au dixième siècle. Car c'est la doctrine et le savoir qui évoluent. Ce sont les acteurs sociaux, c'est-à-dire les doctrinaires qui définissent la foi. Et ces doctrinaires ne sont pas nécessairement des croyants. Si on s'agrippe seulement aux croyants, on peut écouter une version qui ne respecte pas la de la formation progressive de la foi et des changements des contenus de la foi que subit toute foi, cela dans toutes les religions ou dans toutes les philosophies de management. Il faut considérer le sens de ce que nous prononçons au nom de la foi, c'est-à-dire l'amélioration continue par rapport à sa génèse au cours de l'histoire. La foi est une conscription qui change à travers l'histoire. Nier cela et se mentir à soi-même. Par exemple, la raison a quitté la foi islamique depuis longtemps. Alors que l'islam qui avait au dixième siècle était emprunt d'une effervescence intellectuelle dirigée sur la raison qui va interroger les contenus de la foi en se posant la question. Quels sont les contenus de la foi que je vais accepter dans la foi ? Et quels sont les contenus que je ne vais pas accepter dans la foi ? Il faut admettre que c'est la raison qui fait la décision et non la foi, car la foi est la conscience affective. Elle touche la partie affective de l'être humain et non pas sa partie raisonnable. Il y a donc un danger de séparation entre la raison et la foi en tout temps. Cela est aussi valable dans le management des organisations relativement aux diverses révolutions industrielles. Le hadith a nourri l'âge d'or de la science et de la connaissance dans la civilisation islamique. Une civilisation de la raison qui a permis au monde musulman de contribuer durant plusieurs siècles au progrès de l'humanité dans la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la sociologie, la théologie et la mystique, etc. Tous les domaines du savoir ont été abordés par ces chercheurs musulmans tels que Ibn Sina, Avicen, Ibn Arosh, Averwes et bien d'autres qui ont dédié leur vie à la connaissance. Il faut aussi savoir que les diverses rationalités sont produites par la raison dans une culture à travers les changements dans l'histoire. La raison n'est pas quelque chose qui fonctionne éternellement de la même façon. Ce n'est pas l'intellect du Moyen Âge qui communiquait avec le ciel. La raison et aussi les références que nous faisons à ce moment fructueux et dynamique. Mais ces références ne servent à rien aujourd'hui. Car la raison médiévale est devenue obsolète intellectuellement même, comme la raison relative à la seconde révolution industrielle basée sur la pensée linéaire, c'est-à-dire la décomposition d'un système en partie indépendant. Et par conséquent, on a fait autre chose depuis le 16e siècle. Car les conditions sociales d'accueil faites à la raison dans les grandes cités musulmanes du haut Moyen Âge du 7e au 12e siècle ne sont plus là. Les cadres sociaux en ce temps-là pratiquaient ce que l'on peut appeler l'apprentissage humaniste. Ils étaient favorables à la raison et soutenaient les courants rationalistes. Et la société musulmane avait une dynamique orientée sur l'appui de la raison concernant même l'étude et la signification de la religion. Aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus là. La disparition des cadres sociaux de la connaissance, c'est-à-dire les cadres sociaux qui font vivre la connaissance, a fait en sorte que la foi musulmane est vidée. Elle est vidée de tout contenu spirituellement respectable. En disant cela, nous défendons la foi, nous ne la rejetons pas, car la foi est constamment en quête d'intelligence. C'est une formulation qui vient du Moyen Âge. Les Européens ne l'ont pas lâchée jusqu'à ce jour. Comme il faut réviser le fait du management taylorien sur la construction de la réalité de l'entreprise, c'est-à-dire la maximisation du retour sur investissement, il faut réviser le fait religieux sur la construction sociale de la réalité et non pas une réalité qui serait construite par la grâce de Dieu ou par la volonté divine. Mais la volonté divine est toujours médiatisée par les acteurs sociaux. Ça, on ne peut y échapper. Les conditions à retenir et la recherche scientifique appliquées au management et à la question religieuse. Cela va permettre de donner des outils pour sortir des connaissances fausses et des consciences fausses. Comme il y a des connaissances fausses qui sont véhiculées par le taylorisme, il y a des connaissances fausses qui sont véhiculées par la religion et par la culture qui accompagne cette philosophie de management ou la religion. On doit montrer comment ces connaissances fausses viennent s'insérer dans le process de prise des décisions du management pour pervertir l'entreprise, pour la rendre non compétitive et pour lui donner un usage extrêmement dangereux. Et c'est de même pour la religion. Quand on n'a pas la bonne raison et on n'a pas le bon contenu de la foi, on ne peut se développer, diriger et développer les autres, ne serait-ce qu'une personne. Tant qu'on ne fait pas ce travail d'éducation, tant que les dirigeants ne se transforment pas pour réapprendre autre chose, pour forger notre croyance, on ne fera que gigoter dans une régression continue. À bientôt. Sous-titrage ST' 501